d'entrer en contact avec les djinns, que c'est une forme d'idolâtrie, parce que c'est une condition pour rentrer en contact avec eux, de leur offrir de l'adoration ou quelque chose en échange. Et ça c'est pourquoi nous on considère toutes ces choses-là comme la magie, l'astrologie, la voyance, toutes ces choses-là comme des formes d'idolâtrie, la sorcellerie et tout ça. C'est des choses qui existent, elles sont vraies, sauf qu'elles sont toutes interdites. D'accord? Et Dieu les a interdites clairement. Même si certains parmi les hommes l'utilisent ou ils le pratiquent, même si ce n'est pas pour faire de mauvaises choses, certains vont dire, il y en a qui le font, il y en a qui le font pour le bien, il y en a qui le font pour le mal. Même si tu l'utilises pour le bien, du moment que tu offres à autre que Dieu une forme d'adoration, tu deviens d'idolât, tu sors de la foi. Donc ça c'est ce qui est très important à comprendre. Donc ça c'est disons un des principes et un des aspects fondamentaux du message de l'islam que l'on vous a expliqué aujourd'hui. On n'est pas rentré encore dans les détails de la pratique religieuse puis les différents aspects, mais quand même on a fait le tour des principes de base de la foi. En ce qui concerne la foi en Dieu, des choses comme ça. Je n'ai pas écrit les six piliers de la foi encore. Les six piliers de la foi c'est quoi ? Le premier c'est la foi en Dieu, on en a parlé. Après c'est la foi en les anges. Il faut croire que les anges existent. On a parlé des dînes mais ça rentre dans les six piliers. C'est-à-dire après les anges et les prophètes. Il faut croire aux prophètes. Ensuite il faut croire aux livres sacrés que Dieu a révélés, la Torah, l'Évangile et le Corrin. Ensuite il faut croire en le jour dernier, c'est-à-dire le paradis, l'enfer, le jugement dernier, toutes ces choses-là. On va tous être ressuscités puis tous être jugés. Et ensuite il y a le dernier pilier de la foi qui est la foi en la prédestination. Il a su tout ce qui va se produire à l'avenir. Il a tout écrit. Et tout ce qui se produit dans l'univers c'est selon sa volonté. Et il a tout créé. D'accord ? Donc ça c'est les six piliers de la foi. Puis il y a peut-être un autre point qui est important de comprendre. C'est par rapport à l'islam. C'est que nous les musulmans, donc qu'est-ce qui nous distingue aussi des messages des autres prophètes qui sont venus avant, c'est qu'on croit au dernier des prophètes qui est le prophète Mohamed. Payssa, le sourire. Et en le Coran aussi. Et pour vous expliquer un petit peu qui était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est un des descendants d'Abraham par son fils Ismaël, qui vivait dans la région de l'Arabie. Et il y a de cela 1429 ans environ, il est né, non peut-être 1400, il est devenu prophète à 40 ans, donc il est né dans les années 1400 quelque chose, ou 1300 quelque chose, vers la fin de 1300. Et il a commencé premièrement, au début, bien entendu c'est à 40 ans qu'il est devenu prophète. Il est né parmi les Arabes, une des tribus des Arabes, qui était la tribu la plus noble, la tribu de Quraysh, qui vivait à la Mecque. Et la Mecque, je ne sais pas si on n'a pas de photo ici malheureusement, mais à la Mecque, c'est un des terres saints, un des lieux saints de l'Islam, on appelle ça le Makkah en Arab. Il y a à cet endroit-là, si vous voyez dans la mosquée là-bas, au centre de la mosquée, il y a une maison en forme de cube, entourée d'un drap noir. Cette maison-là, c'était la première mosquée, le premier lieu d'adoration qui avait été construit sur la terre. Et il est construit par Abraham et son fils Ismaël. Et donc, c'est à cet endroit-là que cette maison-là est construite. D'accord ? Et c'est un des lieux saints avec la mosquée de la Palestine, à Jérusalem. Donc à Jérusalem, c'est un autre lieu saint, et la mer, c'est un autre lieu saint. Donc il est né là-bas. À l'époque d'Abraham, cette mosquée a été construite pour l'adoration du Dieu unique. Il n'y avait pas d'hitoil, il n'y avait rien, c'était Dieu seul qu'on adorait là-bas. Mais avec le temps, le message d'Abraham a été oublié, comme c'est le cas souvent pour d'autres choses qui se produisent, par exemple chez d'autres peuples, dans d'autres régions, quand le message des prophètes est venu. Avec le temps, des fois, il y a des gens qui viennent, qui changent le message. Comme les gens ont changé le message de Jésus, de sorte qu'aujourd'hui, la religion chrétienne que les gens pratiquent, ce n'est pas la religion que Jésus a enseignée à son époque. Le message de Jésus a été transformé avec le temps. Bon. Alors, la même chose est arrivée avec la religion d'Abraham. La religion d'Abraham était le pur monothèse, et il a été transformé avec le temps. Et là, il y a des Arabes qui ont introduit dans la religion d'Abraham l'adoration des idoles. Donc, il y avait 360 idoles autour de la maison que Abraham a construit à un certain moment donné. Et le prophète Mohamed, père et famille de Dieu sur lui, il est né dans cette région-là, à cette époque-là, et après, Dieu lui a révélé la révélation. Et il lui a ordonné d'ordonner aux hommes d'adorer Dieu seul et d'abandonner l'idolâtrie, d'abandonner l'adoration des idoles et des statues et des choses comme ça. Donc, au tout début, il a commencé à expliquer ça à son peuple et les Arabes n'ont rien voulu savoir de lui. Ils l'ont persécuté, ils l'ont chassé, et ceux qui ont cru en lui au tout début, c'était des esclaves, des gens, il y a une faible de la société qui ont commencé à le suivre, mais au début, il n'avait aucune autorité, aucun pouvoir, aucune force pour, soi-disant, se protéger ou protéger les gens qui ont cru en son message. Donc, il se faisait persécuter, il se faisait souvent maltraiter. Il cherchait quelqu'un qui allait le défendre pour continuer la propagation de son message. Et ce qui est arrivé, c'est qu'avec la persécution, certains des compagnons sont partis en Éthiopie pendant quelque temps pour que la pression soit moins dure, moins forte, parce que là-bas, il y avait un roi qui était plus pacifiste ou plus ouvert. Ils sont restés là-bas un certain temps, puis, à un certain moment donné, la pression était tellement dure sur le prophète à la Mecque qu'ils ont même essayé de le tuer. Ils ont même voulu le tuer. Alors, là, Dieu a ordonné au prophète Mohammed, de quitter la Mecque et d'aller à une autre ville, qui est la ville de Médine. Et à cette ville-là, il y a des gens qui ont commencé à accepter le message de l'islam et qui ont vraiment commencé à donner un support aux prophètes. Donc là, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le message de l'islam et les musulmans ont commencé à être de plus en plus forts. Et là, il est arrivé beaucoup de choses par la suite. Des gens ont commencé à rentrer dans l'islam de plus en plus. Et jusqu'à ce que, par la suite, le prophète François-Baptiste ait retourné à la Mecque avec une armée. Et il est rentré à la Mecque. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a détruit toutes les idoles qui étaient autour de la Carba. Il les a détruites toutes, une par une, avec un bâton. Et il récitait les paroles que Dieu lui a révélées en faisant ça. La vérité est venue, le faux s'en est allé. C'est-à-dire, ce qui s'en va, c'est le faux. Donc, il a détruit toutes ces 360 idoles qui étaient autour. Et donc, ça c'est pour dire que le message du messager, c'était fondamentalement d'expliquer aux êtres humains qu'ils ont été créés pour adorer Dieu et que tout ce qui est adoré en dehors de Dieu par les êtres humains, c'est quelque chose qui est faux et c'est de l'idolâtrie. Et donc, il ne faut pas l'adorer. Il faut s'écarter de l'idolâtrie et des messages des hommes qui appellent à l'idolâtrie ou à adorer d'autres que Dieu. Donc, qu'est-ce que je vous ai expliqué ? Là, c'est un petit résumé. Parce qu'en fait, le message du prophète Salomé, il a duré 13 ans à la Mecque, après qu'il soit devenu prophète, et 10 ans à Médine. Donc, ça s'est passé sur une période de 23 ans, et le Coran a été révélé pendant ces 23 années-là. Et Dieu faisait descendre des révélations sur le prophète à chaque occasion pour lui expliquer, pour lui dire comment agir dans différentes situations, dans différentes circonstances, et à la fin de sa vie, le Coran a été complété. Donc, il faut s'écarter de l'idolât de l'idolât de l'idolât.